Il est très bien, ça ne veut pas durer mieux. Alléluia ! Pourquoi Dieu est fâché ? Parce que l'armée, il ne faut pas l'océanine pas, il faut l'armée. L'armée, que vous voyez ? Il y a des gens qui n'ont même pas de gratte, ils sont colonels. Ils ont certainement qu'on peut même prendre son colonel. Il ne connaît rien de l'affaire du colonel. Mon colonel dit oui. Mon colonel dit oui. Le colonel, j'ai un respect, j'ai pas de la place. T'as un TV, tu vas être au travail du TV. T'as un caporal. Alléluia ! C'est faux ! 13 soeurs, ne prenez plus l'argent avec quelqu'un pour donner une place. Arrêtez ça ! C'est bien compris. Donc je fais le résumé. Pourquoi le vent arrive sur la Côte d'Ivoire ? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a de l'injustice. Deux. Il y a de l'iniquité. Les gens préfèrent fétichent. Sacrificent. L'occultisent. Que Dieu. Trois. Les gens tuent les pasteurs. Qu'aiment les églises. Prennent les portes de pasteurs. Et méprisent l'église. Évangélique en particulier. Quatre. Encore d'Ivoire. On s'en fout du droit de l'aveu. Des affolins. Des pauvres. Des prisonniers. Mais ils sont pris des autres. Les démunis. Les enfants de la rue. Cinq. L'Ivoire vit dans une déploitation de meurs. L'impublicité. La pornographie. Le sexisme. La nudité. Le désordre moral et sexuel. Aucun respect des ordres. Et des autorités par l'Ivoire. Même les enfants n'ont pas de respect pour les autorités. Six. Le phénomène des bouteurs. En vain collé dans le cœur de Dieu. Notre pays est tellement corrompu. Que même les enfants n'ont pas de respect pour les bouteurs. Des escrocs. Et les autorités sont complices avec eux. Quand ils ont stocké 10 millions. Il y a un bras fort derrière eux. Qui a une partie. Et le Pétier a une partie. Et ce style de l'embourrage. Parce que si ce n'est plus sur l'année. J'étais au moins 100 en prison. Ça l'a fini. Si on avait collé 10 à 10 à chaque bouteurs. Ça l'a fini. Si on a mis 1000 bouteurs en prison. Tu vas voir. Le reste là. Il va dans la l'école. Alléluia. Amen. Ça donne une mauvaise image de notre pays à l'extérieur. Quand tu es Ivoirien, on se méfie de toi. Sept. Au niveau de l'église. Les pasteurs sont des escrocs. Des voleurs. Et même des mentiens. Ils sont en train de lécher aux bras et aux pieds des autorités. Ils fraternissent avec le cultiste. Ils veulent la vérité mais ils disent rien. Ce qu'ils veulent aux bras. Peu importe, boiteuse, tendue, hybrine. L'église aussi. Les chrétiens méprisent leur pasteur. Ils sont en train de protéger le miracle. La craie de Dieu a disparu dans le coeur. Nul ne veut prier. Personne ne veut prendre un temps. Je cherchais la foi de Dieu pour un miracle. Je m'envoie un homme de Dieu. Et il m'a fait un miracle. Dieu est fâcheuse. On écoute l'église. Les fausses prophéties. Les prophéties basées sur les offrandes. Dieu bénit ceci. Donne-moi ceci. Et c'est ce qu'on aime. On a préféré la révélation à Jésus-Christ. Et on est en train d'emporager le faux pasteur. dans la prairie du mensonge. Dieu n'est pas content. Et il n'y a pas ce vent pour les dresser. Parce que tous les faux pasteurs seront balayés. Ils seront tous balayés. Pour bien écouter. Tout pasteur qui a une mauvaise posture sera tué. Incendié. Regardez très bien. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait plus de se balayer ? Les étrangers au sein du pays. Tellement. Tellement. L'Ivoirien est revenu boucher. Ils ont pensé que la Côte d'Ivoire est à vendre. Ils n'ont aucun respect pour les gens qui les ont créés. Même l'Ivoirien face à l'étranger. L'Ivoirien a tort. L'étranger a raison. C'est pas bon. Et Dieu est fâché. Il vient s'amener le pouvoir entre les mains des Ivoiriens. Pourquoi Dieu est balayé ? Parce que. En Côte d'Ivoire. Vous avez préféré. Le coupé décalé. À Dieu. C'est pourquoi Dieu est allé pêcher à la fête. Pour victoire les meilleurs prophètes. Et là encore. Les jeunes en haut. ont postulé pour l'opposition. Malgré ma voix en basse. Facebook a relevé ma voix. Jusque dans les nations. À hauteur du palais présentiel. Même sur la table du palais. Ma voix est arrivée. Mais ils ont mis des patins de coton dans les oreilles. Comme s'ils n'ont rien entendu. Et ils ont enterré ce jeune homme. Voulant pêcher la prophétie de Dieu. Là aussi. Dieu m'a dit. Ça fait partie du vent. Pourquoi il veut la balayer ? Ils ont fait une opposition nationale. À lui Dieu. Sans laisser une petite chance. À son enfant DJ. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Je veux qu'on nomme l'église évangélique dans ce pays. Il m'a dit. Je veux qu'on respecte le moins de Dieu. Il m'a dit. Je veux qu'on respecte le temps où les évangéliques prient. Et je lui ai demandé. Mais comment tu vas faire ? Et je vais me servir de ta bouche. Pour privilier. Pour privilier. Pour privilier. Pour privilier. Pour privilier. Pour ne plus de conscience. En apportant à la vérification visuelle. Authentique. Ce vent. ils seront identifiés les effets de ce vent ils verront de l'assure ils diront non il y en a un montagne, il y en a un marmalheur mais je suis aussi un église évangélique Alléluia je ne suis pas le seul prophète quand Dieu m'a donné à qui il a révélé ce vent il dit nous ne sommes plus rien nous n'ayons pas du plus vieux et j'ai révélé pourquoi les autres ne parlent pas et dans une nation j'ai choisi un et les autres suivent aujourd'hui tu es méprise mais quand le vent va souffler et ça va finir tu sauras quelle est ta place je dis à Dieu donne moi de la sagesse pour gérer ma place il dit c'est pas ce que tu es là préparé à ça Alléluia donc frères et sœurs Dieu veut balayer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vendu la Côte d'Ivoire au Maroc à la France à l'Arabie Saoudite à des pays de la Chine la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens nous vivons à crédit à ce pays quand ce gouvernement passera si je suis professeur vous entendrez comme il y a un droit des milliers des milliers des milliards mais nous allons rembourser en 5 ans par un des prophètes et après cela nous allons commencer un décollage et à bientôt tout va finir ce n'est pas comme ça de dire merci à ceux qui t'ont mis là mais tu ne dois pas faire c'est pas pour toi c'est pas pour toi c'est pour les Ivoiriens je demande à Dieu que la lagune des Briers ne soit pas mal vendue sinon bientôt on peut passer le sang au Piron parce que le pays sera développé bientôt donc vous allez voir que les samedi soir les dimanches dans la soirée les jeunes Ivoiriens seront avec mes petits bateaux en train de rouler sur la lagune des Briers certainement les imposés de frères mais Dieu soit loué ceux qui vont prendre ce pays m'a dit il n'y a rien à voir à ça ils n'ont qu'à se plaindre chez qui ils ont vendu lui n'est plus dangereux que Bréboudé il n'est plus dangereux que Dabororan mais il agit à beaucoup de sagesse et quand il parle personne n'est pas derrière tout le monde acclame parce qu'il parle avec raison je ne parle pas de lui celui qui va régner tout à l'heure après ma pédication quelqu'un va régner après c'est pas lui lui n'est qu'un instrument que Dieu envoie pour chicoter pour prunir pour palayer parce qu'il est sans pitié c'est un morceau sans coeur il est capable d'ouvrir la partie de l'homme avec sa main mais il ne sait pas que c'est qui et il ne peut jamais savoir il peut ouvrir la partie de l'homme avec ses mains et puis il en arrive quand il prend le sang et les dents il passe c'est un temps de désordre mais ce désordre n'a pas duré longtemps ça s'appelle transition c'est une époque mais ça passera c'est pas qui a dit garder de la nature chez vous il ne maîtriserait pas l'économie pour remercier les gens qui l'ont mis là ils m'ont donné la liberté de braquer toutes les banques de piller le confort et ça va déstabiliser et communément le pays on va encore vivre à crédit mais après son départ tout sera refleuri à nouveau donc c'est un petit temps il ne durera pas longtemps ça ne fera même pas trois ans que Dieu nous bénisse